Musique Ça veut dire on ne dit rien pour l'instant mais tradition, on peut immédiatement découvrir une partie de tes origines alors tes origines sont là, juste là on va y aller ensemble et c'est vrai que nous avons pensé mille fois qu'est-ce que nous pourrions faire, je t'en prie, installe-toi Enrico qu'est-ce que nous pourrions faire c'est magnifiquement bien fait, c'est trop bien fait c'est la passerelle pérégo de Constantine c'est Constantine installe-toi, nous avons cherché car vous le savez, nous aimons Enrico vous aussi, c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il est là ce soir pour cet avis de recherche spécial Noël et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire alors on a eu mille idées et les mille étaient mauvaises parce qu'on s'est dit, il n'est jamais retourné là-bas tu n'es jamais retourné à Constantine ça fait combien d'années ? ben ça fait exactement 27 ans maintenant 27 ans que je ne suis pas retourné et tu as toujours Constantine dans ton coeur mais évidemment, j'en rêve même, j'en rêve j'ai écrit beaucoup de chansons sur Constantine et puis Constantine c'est ma ville natale c'est Constantine en plus, c'est pas parce que c'est ma ville natale mais c'est une ville qui a une histoire, une histoire merveilleuse et c'est une ville qui est la plus caractéristique d'Afrique du Nord tous les gens qui sont passés par hasard à Constantine sont marqués par cette ville et puis c'est une ville aussi dramatique parce qu'il y avait beaucoup de ponts, beaucoup de ravins et il y avait d'ailleurs un boulevard le boulevard principal s'appelait le boulevard de l'abîme et là il y avait beaucoup d'amoureux, beaucoup de gens qui... de l'amour naît le drame et aussi la joie et le bonheur bien sûr mais Constantine c'était une ville avec beaucoup d'histoires quoi alors puisque tu commentes et tu parles avec beaucoup d'amour et je le comprends de cette ville et tu commandes si bien cette ville je te propose maintenant de faire un autre métier celui de reporter non non je pourrais pas il va y avoir quelques images car nous sommes allés à Constantine c'est vrai filmer certaines choses qui devraient te faire plaisir regarde tu parlais au Dupont l'école j'aurais préféré entendre la voix de tonton Raymond plutôt mais c'est aussi bien c'est ton école ouais et ta maison c'est formidable ça existe toujours pareil ça existe toujours pareil c'est lui c'est lui c'est lui que j'aurais voulu entendre c'est lui c'est lui c'est lui C'est lui c'est comme c'est trop dur c'est dur ce que tu nous fait Patrick là parce que c'est ce qu'on vient de voir là c'est la raison pour laquelle je suis devenu Henrico Macias et les gens croient que on est des grandes stars et tout ça mais je suis né dans la douleur dans cette grande douleur on vient de voir justement le symbole de tous ces moments tragiques et beau aussi de mon enfance parce que j'ai revu ma maison mais je vais retenir mes émotions elles sont dans mon coeur depuis 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 que sont passés tous ces événements là mais heureusement que quand j'écoutais la musique j'avais la voix de mon beau père qui revenait en surimpression parce que c'était sa voix lui que je voulais entendre et je l'ai vu avec sa tombe aussi je voudrais également remercier monsieur nakash avec lequel nous sommes associés pour l'association pour la défense pour le patrimoine de constantine le patrimoine juif de constantine ce sujet là je voudrais faire un petit appel je suis moi même je fais partie de d'une association qui qui préserve les tombes du cimetière de constantine c'est tout ce qui nous reste là bas alors je demande à mes frères algériens et constantinois de faire quand même attention à tout à tout ça tout ce qu'il nous reste alors en ce soir en ce soir de noël j'ai voulu avec témique rabat qui dirige cette émission à vue de recherche te demander de chanter une des plus belles chansons d'amour qui existe tu l'a chanté sur la scène de l'olympia il y a beaucoup d'enfants maintenant qui sont venus j'aimerais que tu nous interprète quand les hommes vivent d'amour et ce ce message c'est pas simplement aujourd'hui soir de noël parce que le 22 nous sommes tout à côté de noël c'est pour tous les autres tous les autres jours de l'année c'est vrai d'ailleurs c'est même pas une chanson de moi ce sont des canadiens qui l'ont sur le bois vigno félix leclerc voilà quand les hommes vivent d'amour quand les hommes vivent d'amour il n'y aura plus de misère dans la grande chaîne de la vie où il fallait que nous passions où il fallait que nous soyons nous aurons eu la mauvaise partie quand les hommes vivront d'amour il n'y aura plus de misère les soldats seront troubadours mais nous nous serons morts mon frère dans la grande chaîne de la vie pour qu'il y ait un meilleur temps pour qu'il y ait un meilleur temps il faut toujours quelques perdons de la sagesse de la sagesse ici bas c'est le prix quand les hommes vivront d'amour il n'y aura plus de misère il n'y aura plus de misère les soldats seront troubadours les soldats seront troubadours mais nous nous serons morts mon frère quand les hommes vivront d'amour quand les hommes vivront d'amour il n'y aura plus de misère les soldats seront troubadours les soldats seront troubadours et nous nous serons morts mon frère quand les hommes vivront d'amour il n'y aura plus de misère les soldats seront troubadours les soldats seront troubadours les soldats seront troubadours Enrico quand les hommes vivront d'amour nous étions la semaine dernière au pays de Félix Leclerc quelle belle chanson quelle belle chanson quand les hommes vivront d'amour alors c'est vrai qu'on va feuilleter une partie de ta vie comme il est de coutume dans cette émission tu es arrivé en France dans les années 60 et puis je voudrais que tu te rappelles un souvenir en 1970 tu as fait connaissance grâce à Roland Hubert qui est un producteur talentueux il faut le dire que notre métier reconnaît en 1970 tu as fait connaissance d'un jeune garçon il faut dire que ce jeune garçon est un véritable donjouan il t'a beaucoup fait rire il a passé avec toi plusieurs mois d'ailleurs sur les routes et ce soir pour évoquer ce jeune garçon qui malheureusement n'est pas là nous avons demandé à sa mère qui t'adore et qui bien sûr à le souvenir de son fils de venir nous en parler alors je te propose Enrico d'accueillir la mère de ce garçon avec lequel donc tu as passé pour l'instant c'est une énigme et tu vas tout de suite comprendre une grande partie des années 70 elle devrait être d'ailleurs dans la salle voilà je vous en prie madame j'étais mis pour une bonne Je vous en prie, madame, installez-vous. Je suis ravie d'être avec vous, jeune homme. Attendez, on va peut-être laisser Enrico juste là, madame, excusez-moi. Il y a simplement une petite chose que je voudrais dire, c'est que vous connaissez beaucoup mon fils, vous connaissez mieux mon fils que moi. Et ce qui m'a étonné, c'est que vous me tutoyiez dès que vous m'avez embrassé en me disant, tu... Excusez-moi, tata. Ça, c'est beaucoup trop. C'est un peu trop. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter, car vous m'avez dit, madame, tout à l'heure en coulisses, que votre fils Enrico, en 1970, c'était notamment... avait bloqué la circulation, c'est vrai, à Toulouse. Mon Dieu, mon fils Sim et notre ami Enrico, ils ont fait les choses... Je dois vous dire que votre fils vous ressemble étonnamment, hein. Je voudrais tout d'abord dire à Enrico qu'à Limoges, vous avez quand même cassé de la vécolle. Et ça s'arrêtera là. Attention, ne fout pas le... Non, non. Mais pourquoi vous me tutoyiez ? Je vais dire, je ressemble à Sim, bien sûr. C'est mon fils. Eh bien, évidemment, pardon, pardon. Oh, c'est une grande famille. Qu'est-ce qui s'est passé alors à Toulouse ? À Toulouse, Sim et Enrico, je tiens ça par le petit qui m'a tout raconté. Ils ont bloqué la circulation parce que vous savez que ce sont des êtres très généreux tous les deux, Enrico et Sim, et ils étaient reconnus dans la rue. Et puis, eh bien, au lieu de signer carrément et bêtement des autographes, on embrassait, enfin, il embrassait. Mon fils embrassait tout le monde, et Enrico aussi. Ça a bloqué la circulation. Continuez parce que vous allez voir. Oui, je me rappelle avec votre fils Simon. Oui, mon petit. Le petit. On allait, d'abord, j'ai passé les plus belles tournées avec lui parce qu'on n'arrêtait pas de rire. Alors, d'abord, même sur scène, même sur scène, on faisait des numéros ensemble. Oui, oui. Il m'a tout raconté, le couvre. Et puis alors à Toulouse, effectivement, on arrêtait les voitures, on embrassait tout le monde dans les voitures, et on avait bloqué la circulation pendant au moins une demi-heure, trois quarts d'heure. Mais, je ne sais pas s'il vous a raconté, maman, si, je ne sais plus comment vous appeler, je ne sais pas s'il vous a raconté le jour où il s'était déguisé avec le béret dans la pompe à essence. Une blague chez un pompiste, oh là là, il m'a tout raconté, oui. Je sais que mon fils se faisait passer pour un garçon un petit peu débile, vous voyez, il avait un béret jusque là. Moi, je ne peux pas parce que je suis beaucoup moins grimacière que mon fils. Et on avait, racontez-le parce que vous avez plus l'habitude que moi. Non, c'est parce que vous ne vous en rappelez pas. Si, on ne vous en rappelez pas. C'est parti des souvenirs de mon fils qui sont quand même assez salés. Bon, ben écoutez, moi j'étais dans une voiture derrière, et son fils Sim était avec son pianiste, c'était Bob Castel. Et ils arrivaient comme ça, et Bob Castel demandait au patron de la pompe à essence, il lui demandait de, c'est un peu longue l'histoire, mais ça vaut le coup d'être raconté, il lui disait, faites attention à mon petit frère, il est un petit peu, il n'est pas normal, quoi. Mais on le vendu à l'hôpital psychiatrique, du coup. Et il ne faut surtout pas qu'il sorte de la voiture, il ne faut surtout pas qu'il sorte de la voiture, parce que sinon il risque de se faire écraser, faites attention. Alors le pompiste, gentiment, Bob Castel partait, puis moi, j'arrivais juste derrière. Et Sim, son fils, il essayait de sortir de la voiture, et le pompiste lui disait, mais il le frappait carrément, pour qu'il reste dans la voiture. Il frappait si, mais on est quand même avec la tête qu'il a, il n'a pas besoin d'être frappé. Non, 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 j'ai ordre de ne pas vous laisser sortir, j'ai ordre de ne pas vous laisser sortir, j'ai ordre de ne pas vous laisser sortir, restez là, restez là, et puis lui donner des coups et tout. Et puis moi j'étais outré, je dis quand même, monsieur, ce n'est pas une façon de traiter un infirme comme ça, de cette façon. Et personne ne reconnaissait Enrico, ils étaient tellement... Ils étaient tellement pris par ce truc-là et tout ça, et finalement, Bob Castel revenait, et le pompiste lui demandait, mais qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur, à votre frère, et il dit, ben, il était pompiste, et voilà. Il a eu une dépression nerveuse, mais... J'ai bien raconté. Nous allons... Nous allons vous laisser partir, parce que depuis que votre fils n'est plus, vous êtes obligée de travailler... Je travaille pour mon fils, parce qu'il m'a dit, maintenant que je ne suis plus à ta charge, maintenant que je ne suis plus à ta charge, et j'ai travaillé pour toi toute ma vie, maintenant que tu es vieille, tu peux travailler pour toi toute seule. Alors, vous allez au Théâtre Antoine, vous allez faire la rétournelle de Victor Lanoue et mise en scène par Victor Lanoue. Voilà, et je vais retrouver Micheline Boudet, la comédie française, avec qui je joue. Nous avons, nous avons... C'est un peu d'ourd d'oreille, alors, si vous n'êtes pas allé dans le micro. Nous avons mis une caméra dans le théâtre, et tout à l'heure, nous vous verrons jouer, tout à l'heure. Ah, oui, oui, voilà. Oui, le beurre a augmenté, oui. Le beurre a augmenté, voilà. On applaudit très bien, et très bien, beaucoup... Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. On applaudit beaucoup la mère de Cime. Voilà, et les amicières, les épouses... Merci, Louis, merci. Restez juste à l'instant avec vous. C'est... Il nous faut de retrouver ses copains de classe. Là, nous sommes au lycée Carnot de Fontainebleau en 1955-1958. 31 ans plus tard, je vais simplement te rappeler leur nom. Jean Bérat est là. Il y a Claude Bianchi, il y a M. Maillet, il y a André Dejaune, il y a M. Présigou, il y a Jean-Pierre Narbeni, il y a aussi... Les voilà tous, Pierre Clamagiron, il y a Michel Simard, Pierre-Yves Boulbin. Alors, ils ont... Moi, je suis Sten. Et il y a également Michel Sten, voilà, voilà. Alors, Michel Sten est là également. Alors, c'est vrai qu'il y a 31 ans, qui sépare le lycée de Fontainebleau, maintenant, qui sépare Gaston Galassia, Enrico Macias, et ils ont tous des souvenirs, tous des souvenirs de toi. Je dois d'abord laisser parler M. Larbeni. Oui, ben, tu te souviens, on a passé toute cette année-là ensemble, dans le même dortoir, on partageait le même boxe, et je pensais tout à l'heure, et je voudrais te répéter toute l'émotion que j'ai à te retrouver, parce que je me souviens qu'à cette époque, tu chantais, je te l'avais dit, cette chanson El Migrante, et comme je pense que cette chanson El Migrante, L'Émigrant, pour toi, ce fils de cette grande famille de la diaspora séfarade, ça avait déjà, pour moi, c'était signifiant. Mais ce titre était encore plus signifiant, parce qu'on était à 6 ans de l'indépendance de l'Algérie, et on a l'impression que ce titre avait déjà en germe et porté, était porteur des événements qui allaient faire l'histoire de cette Algérie, cette histoire qui a contribué à te rendre célèbre. Mais ce que je voudrais te dire, si tu t'en souviens, c'est que souvent, comme tous les adolescents, le soir, on avait tendance à refaire le monde, avec des grandes idées de justice, d'humanité, de fraternité et de paix, et j'ai trouvé merveilleux de voir que toute ta vie, tu as continué à essayer de porter en avant ces idées, grâce au tremplin de ta célébrité, de ta notoriété. Et puis alors juste, je terminerai sur quelque chose qui est encore pour moi plus émouvant. Tu t'en souviens, tu me faisais partager tes états d'âme, et tu me parlais avec une infinie tendresse de cette jeune fille que tu avais laissée là-bas, qui avait pour prénom Suzy. Elle était la fille d'un très grand musicien et grand chanteur, Raymond El Mourani, et cette Suzy, dont tu étais follement épris, et bien c'est ta femme, toujours ta femme, la mère de tes enfants, et je rends hommage à cette fidélité dans l'amour, dans l'amitié, et dans tes grandes idées. C'est tout toi. Tu as tout dit, j'ai régi. Il pourrait être le porte-parole de l'ensemble. Non, ça me fait plaisir parce que, qu'est-ce qui compte dans la vie d'un homme, c'est tenir sa parole vis-à-vis de lui-même. Et quand son message a été compris par ses amis du début, par les jeunes qu'on était, parce que quand on dit qu'on refaisait le monde, c'est qu'on essayait de regarder le monde, le monde qui nous attendait par la suite, surtout qu'on était des gens déplacés, déplacés d'une terre où des drames se vivaient quotidiennement. Et nous, on n'était pas là pour se sauver, pour fuir, on était là justement pour continuer notre combat, un combat pacifique, puisqu'on voulait s'éloigner des champs de bataille. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est que, bon, c'est vrai que j'étais tout le temps fidèle à mes idées, et puis je le serai tout le temps. Ce n'est pas maintenant que je vais baisser les bras, ça c'est vrai. Alors, je dois dire que tout le monde a envie de te parler, et je trouve ça formidable que vous soyez là, et vous n'êtes pas encore les seuls, car il y a d'autres amis de Fontainebleau, qui avait revu Henrico depuis 55, 58 ? Qui l'avait revu ? Vous l'aviez revu ? Vous étiez... Dans quelles circonstances ? J'ai eu l'occasion de le revoir lors d'un gala qu'il a donné à l'automne 64 à Montpellier. À Montpellier, je faisais à l'époque mon service national, j'étais élève officier de réserve, et j'ai eu le plaisir de le voir lors d'un gala qu'il a donné à côté de la place de l'œuf, dans les jardins, avant que l'on fasse les constructions que l'on connaît actuellement. C'est exact. À ta gauche, Henrico, tu as Pierre Clamagiron, et Pierre, il ne va pas te parler, parce qu'il a tout dit, voilà, il m'a amené ce tableau pour toi. C'est le Henrico, comme il le voit. Voilà. Merci. Voilà. Il est peintre, Pierre Clamagiron. Voilà. Merci. Je mets ce tableau-là, mais je voudrais vous dire qu'évidemment, vous allez pouvoir parler, mais je me suis dit, les élèves, c'est bien, mais j'aimerais bien quand même retrouver également les professeurs. Alors, nous avons fait des recherches et des recherches et des recherches, et nous les avons retrouvées. Voici le professeur, M. Malrin et M. Pelletier. Ah, ça, c'est formidable. Ils sont là. Ah, ça, c'est formidable. Voilà vos professeurs. Ah, oui. M. Malrin. Bravo. Baston. Ah, vous n'avez pas changé, hein. Vous n'avez pas changé. Des retrouvailles, bien sûr, dans cette émission, des professeurs, leurs anciens élèves. Tenez, M. Malrin, mettez-vous juste à côté de moi. M. Pelletier, si vous voulez bien vous mettre à droite d'Enrico, il se retrouve, vous rendez-vous. Alors, on fait tout ça devant vous. M. Pelletier, mettez-vous là, je vous en prie. On va peut-être se pousser un tout petit peu, excusez-nous, mais c'est vrai que ce sont des retrouvailles exceptionnelles en ce 22 décembre. Alors, là, il y a le professeur de français, le professeur d'anglais, et cet après-midi, il y a M. Pelletier, car il est venu à la répétition de cette émission, il m'a dit, oui, j'animais un club d'anglais, mais je me souviens, je ne sais plus si Enrico venait au club d'anglais. Non. Non, il chantait plutôt en espagnol. Non, mais il venait en classe, je l'avais eu en classe. Alors, justement, pour compenser cela, j'aurais voulu ce soir faire comme si on était au club d'anglais de Fontainebleau, et j'ai apporté des chants, et on va aller chanter ensemble. C'est dommage, moi. C'est dommage, moi, ça c'est un trou, ça. C'est dommage, je le reconnais bien là. Vous voici chanter également vos enfants, et après vos petits-enfants en anglais. Très bien, M. Pelletier, attendez, je vais passer les copies. Voilà. Ça va être dur. Chacun doit avoir sa copie, donc maintenant, messieurs, je vais vous demander de l'art M. Malrin. Voilà, vous avez vos copies, tenez, prenez des copies, je vous en prie. C'est de la part de M. Pelletier. Alors, M. Pelletier, on va pouvoir se détendre. Le refrain, tout le monde le connaît, c'est une chanson que John Baez a fait chanter. C'est la première fois que ça nous arrive, le prof qui fait chanter les élèves. Dans un de ses disques, elle termine par cette chanson, John Baez, ça s'appelle John Bronsbody, ou bien The Battle Hymn of the Republic, mais vous connaissez très bien le refrain qu'on va déjà chanter. Glorie, galerie, halia. Glorie, galerie, halia. Glorie, galerie, halia. Its soul is heartier recointe. John Bronsbody lies morning in the grave. John Bronsbody lies morning in the grave. John Bronsbody, l'unbody, in the grave. Et il sonne de l'immagricité Glorie, glorie, alléluia Glorie, glorie, alléluia Glorie, glorie, alléluia Et il sonne de l'immagricité Il gant de vie et soigne In the army of the Lord Il gant de vie et soigne In the army of the Lord On se croisir de belles pièces In the army of the Lord Par les sangles et l'antinome Glorie, glorie, alléluia Glorie, glorie, alléluia Glorie, glorie, alléluia Et il est l'immagricité Bravo ! Alors si vraiment je m'étais attendu de chanter en anglais dans cette émission Ah vraiment ! Ah bravo M. Pelletier ! Alors vous M. Malrin vous faisiez quoi vous comme cours ? Moi j'étais prof de français mais plutôt autre chose aussi en même temps J'étais animateur d'un groupe d'art dramatique Et c'est comme ça que comme il s'ennuie un petit peu Il est venu un peu participer au groupe d'art dramatique C'est ça ? Alors attention, attention C'est très important la venue de M. Malrin Parce que grâce à lui je suis devenu chanteur C'est ce que tu as écrit Et ça m'a touché profondément Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est la vérité Pourquoi ? Parce que comme tout pensionnaire C'était vraiment un grand privilège de faire partie du CLF Le CLF c'était le club du lycée de Pondainebleau Qu'avait fondé M. Malrin, ici présent Et je me rappelle M. Malrin Vous vous rappelez, c'était une pièce de Prévert Oui Je jouais le rôle d'un capitaine J'avais eu un mot à dire, c'était en avant Moi je vous ai dit en avant, vous m'avez dit sortez J'ai dit en arrière Oui voilà, c'est ça, en arrière Bon, je n'ai pas désarmé J'ai continué à m'imposer Et puis après quand vous m'avez entendu jouer de la guitare Un jour que le décor s'est écroulé Vous m'avez dit meuble, meuble Gaston J'ai joué de la guitare Et c'est comme ça que j'ai eu le virus de la chanson Voilà, M. Malrin, bravo Merci à vous, on a affaire maintenant à Enrico Merci à vous, je te dis que vous restez avec nous A la fois éloigné par Landa Wilson Alors maintenant on va parler un petit peu de ta vie Juste après 55, 58, 62 Gilbert Zerbi, ça te dit quelque chose ? C'est mon oncle, voilà C'est ton Gilbert que j'ai perdu il y a seulement deux ans Alors tu es chez lui, à Nice Et nous, nous avons retrouvé également la personne Qui t'a fait faire ta première affiche Est-ce que tu t'en souviens ? C'est à Saint Raphaël Cousin Bibi ? Oui Cousin Bibi ? Il est bien cousin Bibi, il est là C'est vrai ? Voici cousin Bibi Voilà, ce soir c'est la fête à Enrico Oh, il n'a pas changé Merci au cousin Bibi, j'ai avec nous Ah là là, cousin Bibi Ah ça, alors Oh là 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 Ça peut être le rendez-vous Il n'a pas changé Ça n'a pas changé Alors cousin Bibi Moi je vous appelle aussi cousin Bibi, on n'est pas cousins Mais voilà Alors tenez, je vous en prie, installez-vous C'est vrai que c'est vous qui avez commencé à faire travailler Enrico Ah, Saint Raphaël, en première partie de Béco, c'est vrai ? Voilà, mais là, son oncle qui tenait un restaurant merveilleux à Nice, il y avait un couscous Oh là Oh, il était charmant Et alors moi j'allais manger le couscous chez lui Et un jour il me dit, j'ai mon neveu qui arrive de Constantine Il gratte de la guitare, il chante pas mal Vous devriez l'écouter, vous ne pouvez pas lui donner un coup de main J'ai dit, d'accord, d'accord, envoyez-le moi Et un jour j'arrive à mon bureau Et je trouve un garçon à l'œil de velours Qui m'attendait depuis deux heures Avec ma secrétaire, mademoiselle Jacqueline Qui est devenue ma femme maintenant et qui est là-bas Ah oui, vous avez posé votre secrétaire, très bien Et il m'a attendu deux heures Et alors il m'a fait entendre tout de suite Enfin, adieu mon pays Exact Adieu mon pays Et je lui ai dit, vous avez des accords spéciaux Il m'a dit, ce sont les accords de mon pays Vous vous rappelez de ça ? Oui, je me rappelle Dans ce salon bizarre que j'avais, dans ce bureau C'était comme un théâtre pour moi C'était comme une sorte de théâtre Et tonton Gilbert m'a dit, tu vas aller voir M. Davin Chanclot Oui C'est ça ? Oui, ça c'est le nom Et Cousin Bibi, il était connu parce qu'il avait une émission à Radio Monte Carlo Et donc Cousin Bibi me reçoit et je lui chante mes chansons C'était Tchiquita que j'avais chanté, exactement Et puis aussi Adieu mon pays Et il m'a dit tout de suite Écoute, tu seras engagé le plus rapidement possible Je vais m'occuper de toi Et il m'a réussi à décrocher un contrat Le premier en vedette anglaise de Gilbert Bécaud Le patron du casino, c'était M. Roubault qui a décéré Oui, oui Et M. Roubault m'avait donc, grâce à Cousin Bibi Et c'est Cousin Bibi qui a présenté mon spectacle Enfin, pas le mien, celui de Gilbert Bécaud Et puis avant que je n'arrive sur scène C'est le premier qui a dit mon nom au spectateur C'est Cousin Bibi, il a dit, voilà, le garçon que vous allez entendre Un jour, son nom brillera en lettres d'or dans les plus grands musicaux du monde Ça a été un vrai prophète Et voilà, il est là Bravo, vous voilà réunis maintenant Il a été acclamé, il a été acclamé tout de suite Nous allons accueillir, nous allons accueillir dans un instant Un autre invité d'Enrico, auparavant, le jeu Télestar 10 000 froid a gagné, 42 20 33 Qui est au côté d'Enrico, une partie de la photo est dans Télestar L'autre partie sur l'antenne de TF1 Et si vous avez, bien sûr, la bonne réponse Si elle est sur la répondeur, si c'est la vôtre qui est tiré au sort Vous gagnerez cette scène de 10 000 froid Cousin Bibi, Enrico Château d'un du Rumel, qu'est-ce que c'est, Château d'un du Rumel ? C'est Château d'un du Rumel, c'était un petit village à 60 km de Constantine Et c'était là où j'étais instituteur Est-ce que tu ne te souviens pas d'un autre prof ou instituteur Assez grincheux d'ailleurs, avec lequel tu travaillais Je crois que vous vous êtes même battu Ah oui, j'ai eu une histoire épique avec un copain à moi qui s'appelait Guy Ribière Enfin, un copain où vous vous êtes battu Un copain, non, on est devenu copain par la suite Mais c'est vrai que j'ai eu le privilège inouï dans ma vie de faire un duel Vraiment un duel On s'est battu à huis clos Et pourquoi ? Bien, pour une bêtise, parce qu'il est venu, il a été un petit peu méchant avec moi devant mes élèves Et puis moi je me suis battu, je l'ai renvoyé de ma classe Et puis après il m'a envoyé un petit mot Il m'a dit, puisque c'est comme ça, je t'attends à telle et telle heure, à tel et tel endroit Et on s'est battu à huis clos Et on s'est battu, je ne sais pas combien d'heures Je crois que... Ah oui, oui, c'est vrai On était deux loques humaines quand on a fini Et on n'avait ni arbitre ni rien du tout On s'est battu comme ça Et puis après je l'ai revu quand mon beau-père est décédé Je suis retourné à l'école Et là il m'a présenté les condoléances, ça m'avait touché Et puis quelques années plus tard, je l'ai revu lors d'une tournée en Afrique Et là je ne te raconte pas la fête qu'on a fait ce soir-là Je ne te raconte pas, il est là Il est là, Guy Ribière Voilà, je ne te raconte pas Le voilà, le temps a passé Guy Ribière est là Guy Ribière, vous ne vous battrez plus avec Enrico Macias Ça c'est une chose sûre Et vous vous en souveniez de cet épisode, monsieur Ribière Tiens, Enrico Ah ben ça serait difficile de ne pas s'en souvenir, c'est évident Mais que ça a duré des heures, ça je ne suis pas tout à fait sûr quand même Pour moi c'était une éternité Parce que quand on a été sur le chemin, toi et moi j'espérais que tu me dises Parce qu'il me disait Vous avez vu déjà comment il était balèze, un joueur de rugby Ah tu en parles bien, un joueur de rugby et pourquoi ça ? Et sur le chemin il me disait Je suis fier de toi Tiens, un homme, tiens, accepter le combat C'est bien Moi j'ai dit, bon peut-être qu'il va se calmer Il va me dire, bon on va aller boire un loup Non, non, têtu comme un vrai breton qu'il est Oui mais ce qui a quand même été bien je trouve C'est que par la suite, bon ben on a retrouvé un peu toute notre amitié J'ai même beaucoup d'amitié Par contre je vais te dire Si j'avais su que cette bataille Qui était un souvenir maintenant Ça pourrait peut-être devenir de l'avenir Parce que si on se rencontre tous les 15 ans Une fois pour en parler 15 ans plus tard à Madagascar 15 ans plus tard ici, j'ai calculé en 2004 On va se retrouver encore pour en parler Alors là je le verrai C'est mieux Et ce sera avis de recherche en 2004 Merci en tout cas Il y a des chansons Il doit y avoir des chansons Enrico Pour un auteur comme toi Pour un compositeur que l'on aimerait Qu'on aurait aimé avoir écrite, non ? Oui, bien sûr Par exemple, celle-ci je la trouve très très belle Et je trouve que Yves Duteil C'est vraiment un digne représentant de la bonne chanson française C'est-à-dire que quand on parle de chansons françaises Il faut maintenant parler de Yves Duteil Parce que c'est... Il a réussi à être fidèle à un certain style d'arrangement D'accompagnement musical Qui est complètement proportionnel Enfin, qui est complémentaire de son style de chanson Avec des beaux textes, des belles mélodies On va lui faire de la publicité Regardez, il y a un double album 27 titres des plus connus d'Yves Vos préférences Également sorti chez Nathan d'un livre cassette Illustré par John Hove Sur la chanson, justement, pour les enfants du monde entier Et puisqu'on parle de chansons et de musique Il y a quelqu'un D'ailleurs, il y a un pays Une région que connaît bien Yves La Corse Il y a quelqu'un qui a fait partie de ta vie Que tu n'as pas revu depuis 15 ans Qui est en Corse Et qui ce soir a dit Moi, pour moi Enrico C'est l'amour des enfants C'est la fidélité Et c'est l'amour de la guitare Et je vais pouvoir vous en parler Alors on va l'accueillir Le temps qu'il arrive de Corse Et cet ami Tu vas le reconnaître Il a donc partagé Toute une partie de ta vie Puisque c'est un de tes musiciens Monsieur Ferreri Lulu Lucien Voilà, Lucien Ferreri Ah, Lucien Ah, c'est trop le temps C'est vraiment Alors, Lulu A voulu interpréter avec ses enfants Car elle est une école de guitare Maintenant à Bastia Une chanson Benrico Macias Mon fils un jour tu iras Sur cette terre là-bas Dans cette ville Que ta famille A dû quitter Mais n'a jamais oublié Tu retrouveras la maison L'école Où petits garçons J'appris à lire Et à écrire A dessiner A payer Sur des cahiers Le long de la promenade L'allée si doux Le ciel si beau On boit du thé à la vente Et certes un jour Au dominant Mon fils un jour tu iras Sur cette terre là-bas Dire aux frères et aux amis Combien j'y pense À Paris À Paris Où petits garçons tu iras Je pensais à tout sauf à ça, Lulu. Vraiment, c'est extraordinaire ce que tu m'as fait. Extraordinaire. Comment ils jouent tous, la guitare, comment elles chantent, la petite, et comment tu les diriges bien et tout. Toi, quelle habitude de... On ne parle que des rigolades ensemble, et là, je te vois, je pleure. J'ai cru qu'on allait rire, et je savais même pas que tu allais être là. Moi, à chaque fois que je pense à toi, c'est des fous rires qu'on a pris, des rigolades extraordinaires. Nous avons joué devant le chat d'Iran ensemble, tu te rappelles cette histoire ? Ah oui, c'est-à-dire, on était arrivés, le chat d'Iran nous avait demandé de chanter là-bas. C'était quelques temps avant tous les événements qu'on connaît. Et puis, on nous avait dit, mais il faut surtout pas... Il faut lui faire la surprise. On nous avait parqué dans une chambre en haut. Toi, tu chantais devant le public qui était là. Mais il n'y avait pas de public. Il n'y avait pas de public. Et qu'en face, c'était un mur. À droite, il y avait le public. Et à gauche, il y avait tous les rois, les monarques. Il y avait le roi d'Espagne, le roi de Grèce. Et moi, je n'arrivais pas à voir ni le chat, ni rien du temps. Et puis, lui, il me dit, regarde le chat. Et juste à ce moment-là, il y a un chat vraiment qui passe. Et on a pris un fou rire, un fou rire. Vous avez des bons souvenirs avec Enrico, bien sûr. Enrico, c'est des enfants, bien sûr. Le meilleur souvenir que j'ai, c'est... On était en tournée, on est en Japon, je me rappelle. Tu rentrais dans un magasin pour acheter des cadeaux pour ta nièce et pour ta fille. Et puis, il y a eu un cadeau pour ma fille. Et bien, tu en as encore. Ça me fait plaisir. Fidélité, hein, quand on parle d'Enrico. C'est vrai. Vous êtes avec nous, vous passez la soirée avec nous pour cette... Je suis content de vous soyez là, hein, de Bastien. Ça vient de Loire. De Loire, de Loire, de Loire. Vous n'allez pas rester dans l'île là-bas, il faut venir un petit peu plus loin. Mais tu dois certainement te souvenir qu'il y avait, il y a quelques années, sur les écrans de la télévision algérienne, une formidable émission. Une formidable émission, d'ailleurs, à laquelle, je crois, un jour, tu as participé en tant que débutant. Tu as même rencontré Jean-Marie Prolier qui t'a dit, bah, vas-y, persévère, cette émission... Il m'a beaucoup aidé, d'ailleurs, quand je suis arrivé en France. Et que j'ai rencontré la première personne que j'ai vue, ça a été Jean-Marie Prolier à Paris. Alors, l'émission s'appelle 642. Voici un petit document. De Jacques Bedos. Il faut quand même dire que c'est Jacques Bedos qui a créé cette émission. Alors, le document fait que nous avons mis une petite musique dessus, mais dans les archives de la télévision algérienne, nous n'avons plus, pour essayer de Boudos, nous n'avons plus de son. Alors, il y a l'orchestre qui faisait le générique. Alors, oh là là, il y a un petit grec, il y a Martial Ayela, Henri Rira, tout le monde. Alors, le seul problème, parce qu'on aime bien, quand même bien faire les choses dans cette émission, et quand on a eu affaire à la télévision algérienne, et qu'on a pris cette archive et qu'il n'y avait pas de son, on s'est dit, quand même, c'est pas très bien. Alors, on s'est dit, bah, ce qu'on va faire, c'est 6, 4, 2, 1989. Et Jean Romy, et Jacques Bédos lui-même. Mesdames, Messieurs, merci. C'est un peu mou, vos applaudissements, là, pour l'orchestre. Allez, s'il vous plaît. Merci, merci pour eux, merci pour eux. Aujourd'hui, 30 décembre 1960, à la salle Pierre Borde, à Alger, j'ai le plaisir de vous présenter la 152e émission de 6, 4, 2, avec les rubriques habituelles, un programme de variété, et l'orchestre de Michel, j'allais dire de Michel Gézina, c'est pas lui, l'autre va m'assommer. De Martial Aguila, de Martial Aguila, que vous... Allez-y, 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 allez-y. Et voilà. Et bien, je vais vous présenter, dans cette émission, Jean-Marie Prolier, entre autres choses, et puis un jeune garçon, que j'ai essayé de faire venir il y a à peu près un mois et demi, deux mois, et puis pour des raisons indépendantes de notre volonté, on a été obligé de remettre. Il a été très déçu, nous avons été tous très déçus, mais on ne pouvait pas faire autrement. Aujourd'hui, on va réparer et on va accueillir, ici, ce jeune chanteur qui nous vient de Constantine, Gaston Ganassia ! Alors, tu sais, ce que je me rappelle, ce que je me rappelle, je me rappelle, Jacques, que tu m'avais engagé pour ton émission, et pendant deux ans, tous les jours, j'étais avec le facteur pour savoir si tu m'avais envoyé... Parce que j'avais confiance en toi, je croyais, et j'étais avec tonton Raymond, et je disais, je ne crois pas qu'il m'ait menti, je ne crois pas. Tu verras, tonton Raymond, je vais aller à la télévision à Alger. Et un jour, j'ai reçu le télégramme, je te raconte, maintenant, je ne te le sais pas, ça. Ce télégramme, toute la journée, quand je l'ai reçu, dans tout Constantine, je le montrais comme un drapeau, comme ça. Je disais, ça y est, je vais aller à la télévision à Alger. Ça fait plaisir. Alors, nous, on est moins bien, tu nous chantes, Enrico, une chanson de l'époque, c'est une chanson de Galida, que tu chantais, qui s'appelle Bobino. Les yeux battus, la mine triste, et les jouges l'aiment. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seule dans la nuit, tu es au-deux comme une amont-pénère. Et tous les soirs, sur sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores, et qu'elle a de jolies ire, Mais tu es trop jeune encore, pour jouer les amoureux. Et gratte, gratte sur ta manderie, mon petit Bobino. Ta musique est plus jolie, que tout le ciel de l'Italie. Et quand ta compa de ta voix t'alline, mon petit Bobino, Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas aux ailes. Avec tes cheveux si blonds, tu as l'air de chérifard. Et un petit beau jour au ballon, à Paris Saint-Gérard. Bon appétit sur ce 4D, déjà venu, c'est Enrico Macias. Ce soir, exceptionnellement sur TF1. Et en même temps, je rends hommage à Galida, que j'ai connu pour la première fois à Constantine aussi. Merci beaucoup, Enrico. Enrico, que l'on va retrouver dans un instant. Ça fait quand même du bien de se retrouver à la famille. Oui, et puis, bon, je ne voulais pas le dire à l'antenne, mais je ne peux pas m'empêcher de dire que, vraiment, moi qui ai fait le tour du monde, j'adore faire des émissions avec toi, parce que tu es un grand monsieur de la télévision. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que tu es un fil conducteur toi-même. Et tu nous portes, tu nous portes vers tous les événements qu'on a vécu. Toute la mémoire, tu la mets dans un écran de télévision. C'est vraiment formidable. Ça fait deux fois la vie. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi à toute l'équipe qui travaille avec moi. Ah oui, je suis aussi... Je voudrais quand même dire un petit mot pour le décorateur, l'équipe de décorateurs qui ont vraiment... Parce que quand je vois des Anglais chanter en Anglais devant la passerelle Périgo de Constantine, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Tu as beaucoup d'invités là qui sont à Constantine ce soir. Oui. Puis moi je me souviendrai toujours, puisque nous sommes, on peut le dire, de vrais amis, que j'ai fait ma première émission avec toi, c'était à la radio. C'est vrai. Et c'est vrai. C'était difficile. C'était à RTL, il faut le dire. Et puis tu m'avais demandé d'être la vedette de l'émission parce que tu m'aimais bien et que... Parce que tu pensais que j'allais te protéger. Et c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Et puis je t'ai dit, allez, décontracte-toi et tout. Et puis voilà, tu es devenu maintenant Patrick Sabatier quand je pense que tu as été critiqué. Mais pour faire des émissions comme ça, eh bien, crois-moi chapeau. Et je le pense du fond du cœur. Merci. Alors, c'est notre Noël à nous, là. Figure-toi que derrière ce rideau, j'ai demandé à des gens que tu connais, je ne sais pas si tu vas la reconnaître d'ailleurs, de chanter une chanson que tu connais. Je ne sais pas si tu vas la reconnaître d'ailleurs. La chanson ou la chanteuse? Je ne sais pas ce que tu vas reconnaître. Allez, musique. Je ne sais pas si tu vas la reconnaître. Car on ne l'aime pas. Qu'il soit un démon, qu'il soit noir ou blanc. Il a le cœur pur, il est tout innocent. Qu'il soit né d'amour ou par accident. Let's go ! Oh, malheur, malheur à celui qui blesse un enfant. Va le marcher, un gaspon, une orange. Et on le poursuit, il faut le rattraper. On donne l'alerte, on arrête un ange. On se défendre, il se met à pleurer. Oh, qu'il soit un démon, qu'il soit noir ou blanc. Il a le cœur pur, il est tout innocent. Oh, qu'il soit né d'amour ou par accident. Let's go ! Oh, malheur, malheur à celui qui blesse un enfant. Un, non, non, non. La, 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 la. La, 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 la. Il était migré d'un pays de misère. Et dans une école, il apprend à parler. Son accent fait rire. Il ne peut rien faire. All right ! Sans qu'on lui reproche d'être un étranger. Qu'il soit né d'amour, qu'il soit noir ou blanc Il a le cœur pur, qu'il est toute innocence Qu'il soit né d'amour ou pas accident Au malheur, malheur à celui qui blesse un enfant Qu'il soit né d'amour, qu'il soit noir ou blanc Il a le cœur pur, qu'il est toute innocence Qu'il soit né d'amour ou pas accident Malheur à celui qui blesse un enfant Malheur à celui qui blesse un enfant Quand les enfants de l'Aricot, Josia et Jean-Claude Surprise pour leur papa, Josia, Jean-Claude Qui vont venir nous rejoindre maintenant Bravo Voilà, vous avez complètement surpris votre père là Tiens, Josia, viens près de moi Tu vas bien ? Voilà, Jean-Claude, salut Ça va ? Viens, viens Enrico, viens parce qu'on a besoin du père aussi Ah oui, c'est pas la manière Enrico, c'est la manière un peu rap Comme ça, mais c'est sympa quand même Ça veut dire que les chansons d'Enrico, on peut les chanter avec tous les rythmes Oui, mais je suis surtout étonné par la performance de mes enfants Quand je pense que les journalistes me disent Mais comment ça se fait, vos enfants, ils font pas le métier d'artiste Et bien, je vois qu'ils sont vraiment artistes dans le sang Ils ont débuté au 6-4-2 sur téléphone Puisque vous êtes réunis, Jean-Claude, Josia et Enrico Je voudrais ajouter un autre membre de la famille Qui ce soir a voulu vous adresser un petit message Regardez Ça va faire 28 ans que nous sommes mariés Je crois que c'est une très belle aventure Et je souhaite aux gens que j'aime Ainsi qu'à mes enfants D'avoir une aventure Une aussi belle aventure que la mienne Il y a eu, comme chaque couple Des hauts et des bas Ça veut dire que tout n'est pas sur une ligne horizontale Où tous les jours c'est formidable C'est pas ça du tout Ça veut dire qu'il y a des jours où on peut très bien se disputer Et il y a des jours où c'est autre chose Où c'est la tendresse Mais de toute façon Entre mon mari et moi Il existe une grande complicité J'ai essayé d'élever mes enfants A peu près comme j'ai été élevée Et comme mon mari a été élevé J'espère avoir réussi Je souhaite quand même Continuer encore le chemin qui a été fait Et vieillir avec mon mari Et regarder mes enfants Beaux comme les yeux de l'amour Avec lesquels je les regarde Applaudissements Applaudissements On a vu tout à l'heure Ils m'ont fait écouter tout son disque Tout son album Il s'appelle Black Jack C'est extraordinaire Il n'y a pas que cette belle chanson Il y en a d'autres Vraiment fantastique Et je te demandais si elle chantait vraiment Ou en playback Elle a une vraiment très belle voix Et tu m'as rassuré C'était en direct Voilà Claudia Phillips Juste un peu sauvage Là Toi tu vas aller te mettre en place Dans un instant pour une chanson Oui Pour la dernière de l'émission Oui Mais voici d'abord La super photo Télestars 70 000 francs 42 20 30 30 Voilà pour bien terminer l'année Qui est au côté d'Enrico Macias Une partie de la photo dans Télestars L'autre partie est sur TF1 A vous de réconstituer Donc c'est deux parties de photo De donner la bonne réponse Au 42 20 30 30 sur l'épondeur Et si votre réponse bonne Et tiré au sort C'est vous qui emporterez la somme De 70 000 francs Aïe 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 Je t'aime Enrico Macias Qu'est-ce que j'ai bien pu faire Au bon Dieu Pour en être tombé amoureux Elle a mis dans ma vie Quand elle a au paradis C'est vous dire Où j'en suis Quand j'entends mes amis Grigoler Je leur jure que je vais la quitter Mais dès que je la vois Je replonge dans ses bras Et je suis fou de joie Aïe 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 quand je l'aime Pourtant elle me fait boire avant du matin jusqu'au soir Aie aie aie, aie 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 aie, aie 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 comme je l'aime Même les jours où j'en ai vraiment moi En retard à tous nos rendez-vous Elle fait tout pour me rendre jaloux Quand je rentre le soir, c'est trop tard ou trop tôt Mais jamais, quand il faut Quand elle veut, elle est très féminine Mais elle ne sait pas faire la cuisine Si bien que je l'emmène dîner au restaurant C'est quand même plus prudent Aïe 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 comme je l'aime Pourtant elle m'en fait boire du matin jusqu'au soir Aïe 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 comme je l'aime Même du jour où j'en ai vraiment marre Aïe 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 a Embrasse elle de mort et c'est moi qui est fort Pourtant quand elle veut être gentille C'est la plus adorable des filles Je finis par me faire à son sale caractère Je fais tout pour lui faire Aïe 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 comme je l'aime Pourtant elle m'en fait boire du matin jusqu'au soir Aïe 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 comme je l'aime Même les jours où j'en ai vraiment moi Aïe 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 La semaine prochaine nous recevrons Annie Cordy pour la vue de recherche spéciale Saint Sylvestre Annie Cordy regardez à l'école moyenne de Lacken 4ème primaire en 37-38 Michel Sardou, Kaoma, Philippe Lafontaine, Mylène Farmer, Dick Rivers, le Golden Gate Quartet, le temps d'ayéé, Johnny Holiday, Vanessa Paradis Voici l'affiche de la semaine prochaine pour le dernier avis de recherche de l'année 89 Et je vous rappelle que le premier de l'année 90 sera consacré à notre ami Jean-Paul Belmondo L'œil est au sourd, voici, voici devant Constantine, déjà bonne madame, Sylvie Jolie, Benny Tyler, Claudia Phillips Toutes celles et tous ceux qui ont fait cette émission avec les amis 6-4-2, après ils sont tous là, le cours, Fontaine Blu, début de soirée, enfin Toutes celles et tous ceux qui ont fait l'émission, il y a une tradition, tu la connais, c'est le mot de la fin Moi je vais prendre la photo et la parole finale est à toi Bien, c'était vraiment je ne sais pas combien d'heures ou de minutes de beaucoup d'émotions Pour moi, le passé a autant d'importance que le présent et que le futur Et si on a fait revivre le passé, c'est pour mieux encore vivre le futur et l'avenir Que je prévois avec beaucoup de bonheur, même pour ceux qui ne nous aiment pas Mais ceux qui nous aiment, alors là, je leur souhaite autant de bonheur que j'ai ce soir L'envie de reçu à Demi-Clure se termine Dans quelques instants, nous nous retrouvons Vous vous retrouvez face à face pendant une heure avec Christophe Lambert La photo, on la prend, comme dans les réunions de famille Photo et générique Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A la Casa del Sol A la Casa del Sol, au soleil pour toujours, vivra l'heure espagnole de l'amour A la Casa del Sol, je retrouve mes joies et mes envies s'envolent avec toi Un flamenco dans la nuit C'est toujours comme un cri A la Casa del Sol, qui ressemble à mon cœur A la Casa del Sol, qui ressemble à mon cœur A la Casa del Sol, je retrouve mes joies et mes envies s'envolent avec toi Quand on revient des arènes Les guitares et mes envies s'envolent avec toi A la Casa del Sol, au soleil pour toujours Vivra l'heure espagnole de l'amour A la Casa del Sol, je retrouve mes joies et mes envies s'envolent avec toi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501